Je vous remercie de vous poser en fait le problème de la candidature du président sortant de la salle à l'élection de l'élection de l'élection. Cette question ne fait l'objet d'aucun doute. Le président Macky Salle veut, en violation de la constitution, se présenter. Il attend le moment opportun pour le faire parce qu'il sait que c'est une question extrêmement difficile. Parce que la constitution est très claire. Le peuple s'est déjà prononcé deux fois. En 2001, le peuple a dit que les mandats sont limités à deux. Référendum, souade. En 2016, ce même peuple a réaffirmé dans le cadre d'un référendum que les mandats sont limités à deux. Jusqu'à présent, il n'y a pas de changement sur ce point. Donc, l'arbitre central, c'est le peuple. C'est le peuple souverain. La constitution est claire là-dessus. Il n'y a aucune interprétation possible. C'est clair. Mais qu'est-ce que vous comptez faire dans ce cas ? Je suis en train de vous expliquer. Il ne faut pas embrouiller des questions simples. Embrouiller les questions simples, c'est donner l'occasion de trouver des fenêtres pour poser des candidats. Il ne faut pas mettre les Sénégalais dans une situation de faux suspense, comme s'il y avait une incertitude et qu'on attend qu'ils décident de se présenter ou de ne pas se présenter. Il ne peut pas se présenter. La constitution est claire. Les mandats sont limités à deux. Il a ajouté en 2016, nul ne peut faire plus de deux mandats consécutés. Ça veut dire que tu peux revenir, etc. C'est clair. Après. Mais c'est clair. Mais là, il ne veut pas partir. Il ne veut pas partir parce qu'au Sénégal, il y a un changement fondamental. C'est que l'ancien système a atteint ses limites et ne veut pas quitter le pouvoir. Parce qu'il y a une nouvelle opposition politique qui s'est développée et qui pose de vraies questions. La question des ressources naturelles, la question de la souveraineté, la question des institutions et qui dit qu'il faut changer de système. La question de la gouvernance. Dans un contexte où on a beaucoup de richesses, dans un contexte où le monde est très ouvert, que tout le monde regarde le Sénégal, il ne veut plus partir parce qu'il sait que la nouvelle opposition politique va poser de vraies questions sur la gouvernance. Et son réflexe, c'est de dire, sauvons l'ancien système. Comme il ne peut pas le faire seul, il a appelé un dialogue où il a réuni tous les tenants de l'ancien système. Ils ont eu leur divergence et ils se sont retrouvés pour négocier les candidatures des uns et des autres. Donc, c'est un combat entre l'ancien système qui ne veut pas partir et le nouveau régime citoyen qui veut redonner aux populations ses droits, ses prérogatives, sa nourriture, son éducation, sa santé. C'est le combat, clair et net. Ceux qui ne comprennent pas que c'est une recomposition de l'ancien système qui veut garder le pouvoir, ils vont se tolérer tout. Ils vont faire tous les arrangements possibles, toutes les négociations possibles pour participer. Et vous avez vu un peu les résultats du dialogue, c'est clair. Nous nous faisons partie de ceux qui pensent que cet ancien système a atteint ses limites et nous voulons un nouveau système. Et c'est pour ça que les tenants de ce nouveau système sont persécutés. Et à la tête des tenants de ce nouveau système, il y a le président Ousmane Sombra. C'est clair. Tout ce qui est mis en place, c'est pour casser cette dynamique du peuple qui veut reprendre le pouvoir. Le choix est simple. Il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de problème de droit, il n'y a rien. Il y a un ancien système qui veut rester là pour continuer sans même donner grand chose au peuple. Ça fait 63 ans. C'est notre lépu. Donc nous ne nous laissons jamais embarquer par les déclarations, lépu comme ça. Pour nous, c'est clair et net. La ligne de démarche est très claire. 2019, j'étais le superviseur de la campagne de Sombra. On est sortis troisième. Le deuxième est allé rejoindre parce qu'ils ont senti la menace. Ils sont allés rejoindre pour se renforcer. Aujourd'hui, ils ont tous rejoint le dialogue pour se renforcer. Chacun n'a qu'à choisir son camp. Maintenant, s'ils décident de violer la Constitution, le peuple avisera. Voilà notre conception de cette question-là. Merci. Justement, à part amoter le peuple, à part prendre le peuple en bouclier, à part sortir dans les rues, ce qu'on a vu, les événements qui se sont transformés en humeur, puis en pillage. Qu'est-ce que vous comptez faire pour lui valer la route ? Est-ce que vous avez d'autres voies de moyens, d'autres voies de moyens, je ne peux pas dire à part la violence, mais qui pourraient peut-être épargner les Sénégalais de cette violence qu'on a vue dernièrement ? Nous n'avons jamais fait la promotion de la violence. Nous sommes contre la violence. Elle est inutile. C'est clair et nain. Nous avons toujours travaillé pour des élections libres et transparentes. Et pour éviter que ces élections soient truquées, nous nous sommes battus pour avoir un processus électoral. Malgré cela, vous avez vu ce qui s'est passé sur les inscriptions. On a limité à un mois le délai d'inscription pour une révision exceptionnelle, qui n'était pas nécessaire. C'était une révision normale qui devait commencer en février. En février, on avait une grosse tension. Ils ont décidé de faire une révision exceptionnelle et ils l'ont limité à un mois. Malgré cela, les jeunes se sont bousculés, ils ont fermé les portes. Il n'y a eu que 300 et quelques milles d'inscrits supplémentaires. Donc, nous battons pour les élections. Prendre le pouvoir par les élections, c'est possible. Cela a été fait deux fois et aujourd'hui, c'est encore plus facile. L'exemple des locales et des légitatives le montre, malgré les imperfections du système. Nous n'avons jamais appelé à la violence. Maintenant, quand le peuple est en colère, vous ne pouvez pas mettre de l'ordre dans sa colère. C'est ceux qui ont mis le peuple en colère qui sont responsables de cette situation. Et ce que nous demandons à tout le monde, c'est de se préparer pour les élections. Il ne faut pas qu'on nous laisse, qu'on nous envoie dans un trou sur la violence pour nous détourner de la préparation des élections. S'inscrire, se préparer, sécuriser les résultats, représenter les parties dans les bureaux de voie. Maintenant, il y a une répression, il y a une résistance. Les conséquences, vous les avez vues. Plus jamais ça, on se bat pour le faire. Mais nous ne pouvons ni prédire ce qui va se passer. Nous ne pouvons pas prédire la réaction du peuple face à une injustice aussi flagrante. Le Sénégal a tout donné au président Bakissa. Tout. Tout. Si vous pensez que c'est le plus compétent, le plus sérieux, le plus droit de tous les compatriotes et qu'il a le droit de violer la Constitution, il faut aller l'applaudir et aller le soutenir. Si vous pensez le contraire, il faut lui dire de parti. C'est ça la vérité. Nous nous sommes sacrifiés pour ce pays. Très jeunes. Nous avons travaillé pour ce pays. Nous avons sacrifié notre jeunesse pour ce pays. Et quand on voit ce pays aller à la dérive, nous nous sommes engagés en politique pour dire non. Ce n'est pas pour des intérêts personnels que nous nous sommes engagés en politique. Pourquoi nous devons accepter ça ? C'est les égales qui doivent dire non. C'est tout. Non, personne n'a le droit. Comment pouvez-vous comprendre qu'un Sénégal qui a une tradition démocratique de plusieurs décennies suspend sa stabilité à la décision d'une personne qui n'est pas plus méritante que les autres ? C'est ça la réalité. Ce discours sur la violence, c'est vraiment violent ce qui a été fait. de vouloir violer une constitution, un référendum, un peuple qui dit que les mandats sont deux. Vous voulez trouver des justifications. On peut toujours trouver des juristes pour faire n'importe quoi. La part-terre, c'était des juristes qui l'ont théorisé. Le nazisme, ça a été théorisé par des juristes. L'esclavage, ça a été théorisé par des juristes. La colonisation a été théorisé par des juristes. Ce n'est pas un problème de droit. Je ne parle même pas de la parole donnée, parce que ça, il y a des gens où l'autre parole, c'est rien du tout. Aujourd'hui, est-ce que nous, Sénégalais, nous acceptons qu'une personne décide de violer la constitution alors que le peuple a décidé que les mandats sont limités ? Si on l'accepte, on n'a qu'à l'applaudir. Il lui laisse le pays, il fait ce qu'il veut. Si on ne l'accepte pas, on dit non. Quand on n'est pas d'accord, il faut dire non. Voilà notre conception de cette question. Juste, pour moi qui sache, il faut respecter les institutions de la République, respecter les institutions de la République, vous l'avez dit, laisser le soin au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la question du troisième mandat. Pourquoi pensez-vous qu'il a tort de le dire ? Lorsque sur un terrain de football, il y a un abus central d'un abus de touche, si l'abus central se prononce, les règles du jeu sont claires. Il y a deux mi-temps de 45 minutes, deux mi-temps de 45 minutes avec une pause. Quand l'abus central se prononce sur les règles, le top ne connaît les règles, les spectateurs d'un match de football, même quand il y a autre chose, si l'abus central ne s'y fait pas, tu vois tout le monde, tout le monde connaît les règles. Le Conseil constitutionnel est un arbre de touche dans cette affaire. C'est pour les choses qui échappent. Rien n'a échappé, c'est clair. Le Conseil constitutionnel n'a rien à voir dans ce dossier-là. Rien à voir. Il va prendre le dossier de candidature pour voir si vous avez réuni les conditions, les pièces, etc. Et dire, mais quand la constitution dit, à partir d'un référendum, que les mandats c'est deux, on le reconnaît, il est passé là-bas deux fois, il a prêté serment deux fois, et donc c'est fini. Où est le problème ? Pourquoi voulez-vous accepter cette propagande sur le Conseil constitutionnel qui doit se prononcer ? Il se prononce sur quoi ? Sa candidature n'est même pas recevable. Vous êtes passé une fois, on vous reconnaît, vous êtes passé deux fois, ou bien vous pouvez nier ça. Tout le monde sait qu'en 2012, il a prêté serment. Oui. Tout le monde sait qu'en 2019, il a prêté serment. C'est deux, c'est pas une question de comptabilité. Tout le monde sait compter jusqu'à deux. Il y a deux mandats, le peuple a dit qu'il y a deux mandats, n'acceptez pas d'autres débats. Mais là, s'il décide de défier le peuple en violant la constitution, on fera face. Actualité oblige toujours, M. le camarade, Matissat à Paris a laissé en tant que des puissances étrangères, peut-être, ou bien qu'il y aurait un complot international contre le Sénégal. C'est que son ami Robert Bourgie avait dit sur RFM. Est-ce que vous, en tant qu'homme politique, avez-vous perçu quand même cette menace sur le Sénégal ? Bon, mais c'est la stratégie. Il faut faire peu de peuples en peignant tout ce qui bouge comme la menace contre tout le monde. Le peuple sénégalais n'est pas menacé. Si lui, il est menacé, c'est son affaire. Le peuple sénégalais n'est pas menacé. La menace du peuple sénégalais, c'est l'éducation, qui est dans une situation désastreuse. La santé, la pauvreté, 63 ans, avec toutes les richesses qu'on a. Endettement de 12 000 milliards, alors qu'on a des ressources naturelles qui peuvent nous permettre d'avoir ce montant en un claquement de bois. Donc, toutes ces théories-là, c'est pour dire aux Sénégalais, attention, si je ne suis pas là, c'est fini. Nous allons garantir la stabilité de ce pays avec une alternance correcte des solutions et la situation des peuples va changer. Vous allez voir, vous allez sentir dans votre poche avec des solutions claires que ce pays, nous pouvons le développer. Dans la stabilité et la paix. Nous sommes des hommes de guerre, nous. Vous nous avez déjà vus dans des trucs de guerre, de violence et tout. Maintenant, avec tous les étrangers, nous allons discuter à mémoire. Personne ne va nous dicter notre conduite. Personne. Nous savons comment ça se passe. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de pays. Il faut, si tu acceptes qu'on te piétine, on te piétine. Nous, nous n'acceptons pas qu'on piétine. N'acceptez pas cette propagande. Mais un complot, ceci, le truc international, tout ça, c'est pour faire, pour dire, « Oh, mais puisque c'est comme ça, laissez-le ici, etc. » C'est incroyable. Nous nous commissons. Prolongation. Report d'élection. Parce que simplement, il n'est pas prêt à partir. Mais arrêtons la Constitution. Et ils ont un droit. Il dit « Bon, allez, vas-y. » C'est une propagande. Ça ne marche pas. Ce pays-là, nous avons le droit et le devoir de nous protéger. C'est pour ça que ce débat-là, je ne m'intéresse pas du tout. Mais il n'a pas dit « Bon, je ne suis plus d'accord, je ne veux plus partir, je vais forcer. » Ou bien, je ne suis plus partie d'imitation au mandat. Il appelle un référendum. Il appelle un référendum. Le même coup, il peut dire « Ok, actuellement, la situation est telle qu'on ne limite plus les mandats. » Le peuple se promène. Si le peuple décide qu'on ne limite plus les mandats, il se présente. Ça peut être une porte de sortie, quand même. Oui, mais nous, quand on nous a battus aux élections de 2019, nous avons dit qu'on ne bouge pas. On ne bouge pas. Et pourtant, beaucoup de jeunes qui étaient derrière nous avaient dit « Oui, on va casser, ce n'est pas normal, il y a eu des inégularités et tout. » On a dit « Ne bougez pas. » On a calmé tout le monde. Et la stabilité de ce pays après 2019, on le voit à notre coalition, avec Ousmane Songo. On a calmé le pays. Et pourtant, on avait des raisons de protester. On n'est même pas allé devant le juge. Parce qu'on a accepté les règles. On nous a éliminés au parrainage. Vous avez vu comment on nous a éliminés ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On est allé directement, chacun allait se ranger derrière un candidat. Et pourtant, on avait toutes les raisons. On a contesté, vous avez vu. Les réponses qu'ils nous ont données, eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils ont fait, ce n'était pas normal. Et c'est fini. Mais quand on touche maintenant à l'essentiel, si on accepte ça, demain, on va nous poser un débat sur la forme républicaine de l'État. On va nous dire, bon, c'était une république, mais maintenant, on a des traditions. Il faut que le président puisse nommer l'Assemblée nationale, etc. On a mis des institutions au conseil des collectivités territoriales. Il y a 70 personnes qui sont nommées par le président. Ça, c'est des survivances de l'autocratie. On l'a accepté dans un pays démocratique. C'est comme ça que ça commence. Tu pousses, les gens acceptent. Tu pousses. Mais à un moment donné, tu dis, voilà, comme je pousse et que les gens acceptent, maintenant, le problème qu'il a, c'est que les gens n'acceptent plus. Il choisit les candidats, il sort un dossier, Karim Ouad, ministre, au lieu de l'amener au cours de justice, non ? Cours de répression en jugement illicite. Alors que les textes sont claires. Tout le monde l'accepte. Oui, c'est une demande sociale. Le gaine, ce n'est pas du palpable. Il est éliminé par le moulin. Donc, ça passe. Nous, les khalifés. Qu'est-ce d'avance ? Ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Et, bon, l'immunité parlementaire, vous dites, non, il n'a pas d'immunité. Ensuite, vous dites, oui, il a une immunité. Présence d'un avocat dans les 24 heures, dans la première heure du prix, non, il n'a pas le droit. Condamné. Toffe, accélération. Calendrier. Il participe pas. Ça passe. Et avec ce moment-là, il a eu ton roc. Qui dit, si tu veux me tuer, salue-toi les mains. Il fonce, ça chauffe, il recule. Élection locale, élection législative. Là, il s'est dit, on va vers les élections présidentielles, je reprends mon dossier. Le peuple reprend son bâton. C'est ça l'histoire. Je n'ai rien inventé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on se dise, oui, on va aller respecter les institutions, la justice, on programme des trucs. Un opposant qui critique un ministre, on l'envoie en justice pour diffamation. Un opposant qui critique un ministre sur des questions de gouvernance, s'il n'a pas raison, tu fais un démenti et tu le discritiques. Tu l'envoies en justice. Le ministre l'envoie en justice. Tu le soutiens. Il est condamné. Vous l'empêchez de participer à une élection présidentielle parce qu'il a dit qu'on a détourné de l'argent et qu'il s'est trompé ou bien qu'il n'a pas de preuves. C'est ça la démocratie. Quand vous acceptez certaines choses, à un certain moment, il faut prendre vos responsabilités. C'est le peuple. Je l'accepte, je l'accepte, il a fait ce que tu faisais. Mais nous, on ne fait pas ça. Quel que soit le prix, il nous mettra tous en prison, ça ne changera rien. Mais on aura laissé à la génération future cet esprit de combat pour la démocratie, pour se regarder nos institutions. C'est ça, c'est à ça que vous croyez. Vous avez tous ces mots-là. Vous avez vu là ? Je voudrais vous revenir un tout petit peu sur cette idée de référendum sur la question du troisième mandat. Comment vous pourriez l'argumenter et l'expliquer aux Sénégalais ? Je vous donne un exemple français. On est en France. Lorsque De Gaulle a eu des problèmes avec le Parlement, c'était un régime parlementaire. Il y avait toujours une instabilité. Il dit, ok, maintenant on change, il faut élire le président au suffrage universel. Il appelle un référendum. Il prend un décret. Normalement, si tu dois appeler au référendum, le décret doit être, tu dois avoir l'avis du Sénat et de l'Assemblée nationale. Comme ils étaient en divergence sur la question, il a fait le décret sans prendre leur avis. Donc c'était irrégulier, comme le coup. Mais le référendum a eu lieu. Et on a dit, c'est fini. Maintenant, le président de la République en France est élu au suffrage universel direct. L'Assemblée nationale n'était pas contente. Ils ont fait une motion de censure contre le gouvernement qui tombe. De Gaulle dissout l'Assemblée nationale. Il ne restait que le Sénat. Gaston Déferre attaque le décret devant le Conseil d'État. Vous savez ce que le Conseil d'État a dit ? Il dit, ok, je vois qu'il n'a pas consulté le Sénat, il n'a pas eu les avis qu'il faut. Mais dès l'instant qu'il a consulté le peuple, et que le peuple a décidé que maintenant le président est élu au suffrage universel, personne ne peut le changer. Donc même si c'est irrégulièrement que le peuple est saisi, si le peuple décide, le peuple souverain décide, vous ne pouvez pas le changer. Mais au Sénégal, on n'a même pas eu ce problème. Le peuple a été saisi régulièrement par le président Ablaï Watt, qui avait trouvé une constitution qui ne limitait pas le mandat. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait un débat sur son mandat en groupe. Le peuple a régulièrement dit que les manœurs sont limités à deux. On a fait une grande réforme constitutionnelle en 2016, on n'a pas changé de constitution, et on n'a pas touché ce point-là. Donc il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat de troisième mandat. Il y a une volonté d'un homme pour violer la constitution, et une volonté d'un peuple pour refuser. C'est un combat politique, il faut gagner ce combat politique. Tu t'as passé par un référendum ? Non, s'il décide maintenant, et ça c'est possible, que tu dises, bon, la limitation des mandats, je ne suis pas d'accord. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord sur la limitation des mandats. Mais c'est une fois que tu te seras plus dangereux. Non, mais ce n'est pas dangereux, parce que c'est le peuple qui décide. Ce n'est pas dangereux. Vous dites au peuple, moi je ne suis plus d'accord sur la limitation des mandats, on fait un référendum. Parce que s'il est dans des dispositions pour sauvegarder le pouvoir, pensez-vous que Maxime l'accepterait ? Mais si tu veux sauvegarder le peuple contre la volonté, le pouvoir contre la volonté de ton peuple, tu es une source d'instabilité. Ça veut dire que tu ne dois pas garder. Donc autrement dit, il n'a pas la légitimité politique en fin de mandat. Il faut appréter quoi que ce soit. Laissons-nous vérifier avec les élections. Justement, en parlant des élections, pensez-vous que ça puisse vraiment se tenir à la date à Moustouk ? Parce qu'il y a un gros problème, qu'il me semble que vous n'avez pas encore vu en compte, c'est l'électorat de Touba. Parce que le khalife a fait une sortie, il a demandé à ce qu'on ne vote plus dans la ville sainte. Donc si ça se confine, il va falloir déloger des électeurs qui sont inscrits à Touba pour les déplacer, pour les déplacer. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas un motif à dire qu'il faut faire ? Non, non, c'est 300, c'est 300. Ils ont le droit de voter, etc. S'ils s'est déplacés, on prend les dispositions pour le faire. Je vous dis, d'ici les élections, on peut organiser, même en vote électronique. Mais le recensement qui est en cours de la population, c'est combien d'habitants au Sénégal ? 17 millions. 17 millions. Vous avez entendu un seul bruit sur ça ? On a recensé tout le monde. Tout le dispositif existe. Pour les électeurs, c'est combien ? 6 millions, au maximum 7 millions. C'est parce qu'ils ne veulent pas la transparence. Ce n'est pas un problème de lire de vote. Si on veut organiser des élections transparentes, on peut faire un vote électronique. Tout de suite, les informaticiens peuvent tout de suite vous développer. Tout de suite, on fait une élection. Avec des bureaux virtuels, tu ouvres ton ordinateur, ton ordinateur, mot de passe, tu vas dans ton bureau, tu votes, c'est sécurisé. On sort les résultats instantanément. Pourquoi vous laisser ? Moi, en tout cas, ce que j'ai appelé dans ma petite vie, c'est que je ne me laisse jamais embrouiller par les prétextes que les gens utilisent pour cacher la réelle. Tout ça, c'est de la propre ordinateur. Mais vous avez peut-être pris vos devants par rapport à cette question ? Non. Donc, quelle que soit la configuration des bureaux de vote, même si on les met entre le ciel et la terre, on va aller voter. On va prendre des échelles, on va amener nos militants pour faire partie de ma petite vie. Vous entendez parler, parce que je perçois une forme de radicalisme dans votre position. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que pour résoudre ce problème avec Matissade, il faut bander les musiques ? Il n'y a que cette solution qui paye. Non. Moi, je suis très radical sur le principe. J'ai toujours été comme ça. Tant que c'est le principe. Je suis radical. Tout ce qui n'est pas principe, modalité, discussion, je suis radical. Il ne s'agit pas de musclés. Il s'agit de cerveau. Le cerveau de tous les Sénégalais fonctionne. Dans toutes les langues, on nous a expliqué, et lui-même, il l'a dit lui-même, qu'il ne peut pas faire plus de deux mots. qu'il faudra partir. Quand il y a eu la discussion sur les mandats qui sont de durée illégale, il a dit, premier mandat, cinq ans, deuxième, sept ans, après, il faudra partir. Donc, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de solution. Autre solution, la seule solution, c'est que lui-même, il respecte la Constitution et qu'il ne s'apprécie pas. S'il ne le fait pas, toutes les conséquences, c'est lui. Juste une petite question, et bon, pas une petite question, j'allais dire, une dernière question sur la qualité. Le débat actuellement, c'est la saisine de la CPI par les avocats d'Otman Chanko. Vous êtes juriste. Il y a deux camps, le gouvernement estime que ça n'a pas de sens, que la procédure ne pourrait pas aboutir. L'autre, quand on soutient le contraire, vous, en tant que juriste, quel pourrait être l'issue de cette affaire ? Vous savez, quand les personnes meurent, c'est déjà très grave. Quand des dizaines de personnes meurent, c'est encore plus grave. Et depuis 2021, on a vu comment les gens meurent, les événements de masse, les manifestations politiques, que les gens meurent. Quand des personnes meurent, notre position, c'est clair. Il faut une enquête indépendante pour clarifier. Si un avocat déplaignant regroupe des preuves pour saisir la CPI, c'est le trône. si le gouvernement dit que ça n'a pas de sens, ça donne juste une information sur la considération qu'ils ont pour les victimes. des gens qui meurent, des gens qui meurent, c'est légal. Il faut clarifier. Qui est responsable ? Donc, nous, on est totalement d'accord pour toutes les dispositions qui sont prises pour que la violence ne soit plus légitime, pour qu'il n'y ait plus d'impunité. Et lorsqu'on saura qui est responsable qu'il soit sanctionné de la façon la plus dure, on ne pourra pas tuer et il est responsable parce que moi, je suis contre la peine de mort. Mais la sanction la plus dure, mais vous n'allez, il n'y a pas de responsable que des grosses meurent comme ça par balle réelle ? C'est ce qu'on a eu comme information. Moi, en tant que juriste que je peux vous dire, j'attends de voir toutes les pleuvres. Mais je suis favorable à tout les procédures. Et c'est le gouvernement qui devait être le premier à le faire. Il l'avait promis, en 2021. Il n'avait pas promis ça ? Est-ce qu'ils l'ont fait ? Et le peuple est là, on attend. Et si des gens morts, quand vous avez dans vos familles des gens toujours dans ces circonstances, vous allez voir ce que vous allez ressentir. On n'est pas dans un pays normal. Il faut retourner à la normalité. Le Sénégal a besoin d'un président normal qui applique les règles. Mais surtout, on n'a pas besoin de complications. Ils sont en train de compliquer des choses simples. Pourquoi interdire ? Je l'ai dit, je pense que c'est hier ou avant-hier, quand je l'ai dit à Fox Africa. Je l'ai dit, si vous interdisez une manifestation, vous avez acheté de la violence. chaque fois que vous interdisez une manifestation, vous êtes pacifique, vous avez acheté une manifestation violente. Il faut plus de moyens. Il faut très peu de moyens pour encadrer une manifestation pacifique. Mais il faut beaucoup de moyens pour encadrer une manifestation, pour réprimer une manifestation non-autorisée. Mais vous avez vu les droits et libertés ? Aujourd'hui, les choses sont tellement claires. C'est pour ça que moi, je n'aime pas ce genre de débat où on essaie de voir les responsabilités. Est-ce qu'on a le droit ? Si quand deux personnes se battent, quelqu'un réprime l'autre. Il faut arrêter celui qui frappe. Et aujourd'hui, c'est Marquesal qui frappe. Pour rester juste dans l'actualité, une dernière session. Montbeignan était là hier en conférence de presse et il a agité l'idée de la dissolution du passé. On sait vous que ça puisse être possible ? Autrement dit, Montbeignan lors de la conférence de presse, il a affirmé, il dit qu'il n'a pas de doute que le passé de la formation politique de son coup ça la dissoute dans les... C'est le nouveau ministre de l'Intérieur. C'est le ministre de l'Intérieur. Vous pouvez juste savoir. Il n'est pas le ministre de l'Intérieur. Même le ministre de l'Intérieur ne peut pas grister. Parce que le droit de créer un parti politique ne garantit pas la constitution. On a dit qu'il concourt à l'expression du souverain. Les conditions dans lesquelles un parti politique doit être créé, doit fonctionner, ne garantit pas la constitution. Il y a des textes qui le prévrent. Plus précisément, il a motivé parce qu'il dit que PASTEF est un parti insurrectionnel. Non, c'est ça que je suis en train de vous dire. C'est une question extrêmement importante. Parce que ça fait partie de la stratégie que vous avez développé. PASTEF a participé à des élections. Lésitateur. A participé à une élection présidentielle. A participé à des élections locales. A participé à des élections... Vizéla. Est-ce que vous avez un seul acte posé par PASTEF qui va dans ce sens ? Et même s'il y a cet acte-là, il faut le prouver et vous donner à PASTEF la possibilité de se défendre. Maintenant, le problème, c'est que le président n'a pas de problème avec PASTEF, il a un problème avec la nouvelle opposition politique dont Ousmane Sanko est le leader. Et l'instrument PASTEF, si vous pensez détruire l'instrument PASTEF ou l'instrument Ousmane Sanko par la réplégion des textes, vous vous trompez parce que c'est dans les cœurs que ça se trouve. Il faut tuer les gens, ouvrir leur poitrine, prendre leur cœur et le brûler. C'est plus facile que de dissoudre une organisation qui se passe. Quand un ministre qui n'est pas compétent dans le domaine annonce une dissolution par le truc, ça veut dire que ça ne fonctionne plus. Les règles ne sont plus respectées. Et là, ça doit émouvoir tous les démocrates. Dissolution d'un parti politique. Le fait qu'un parti politique qui représente ce qu'il représente là ne soit pas aux élections, c'est un dysfonctionnement. On doit laisser ce parti politique et ses représentants se présenter, on va savoir ce qu'il représente. C'est ça la démocratie. Si la représentation c'est le pouvoir, on leur donne le pouvoir. Si la représentation c'est de rester dans l'opposition, ils resteront dans l'opposition. C'est les Sénégalais qui votent ou non ? Donc, vous savez, c'est devenu très grave pour ce moment. Et c'est un processus qui a commencé et ce que j'ai dit c'est lié à la stratégie. Dans ces régimes, c'est un relais. Relais régime pèse, ils ont donné le pouvoir au régime du Pérez. Le relais c'est le président malheur. Par malchance, il est tombé sur une disposition qui a limité son temps d'action. Ces deux mois-là. Il voulait réduire de 7 à 5 ans, il ne l'a jamais fait. Maintenant, dans ce temps-là, il fallait consolider le régime. Pour consolider le régime, il fallait éliminer les adversaires. Il a commencé par des gens de son propre camp. Karim Khalifa et il était tout seul réduire l'opposition à sa plus simple expression. Un nouveau courant aidé il dit je vais y aller. Ce qu'il a oublié c'est que les instruments qu'il a utilisés pour tuer les autres ne marchent pas pour la nouvelle opposition. Il ne peut tuer personne. C'est pour ça qu'ils se regouent. Ils vont utiliser tous les moyens des soumissions et tout. Ça ne changera rien. C'est dans les cœurs que ça se trouve. Les gens veulent un changement. Ils ne veulent plus de l'ancien régime. C'est ça l'aspiration des Sénégalais. Ils sont fatigués. Il y a des autres ils n'ont rien donné aux potes. Rien. Les gens sont fatigués. Vous le savez très bien. Vous savez très bien que les gens sont fatigués. Les gosses ils prennent la mer. Ils nous ont laissés dans les inondations. Ils nous ont laissés dans la pauvreté. On va vers la Tavaskie. Personne d'entre vous ne peut dire que dans sa tête là son histoire de Tavaskie. est réglé. Personne. Ils vous poussent. Personne. Chacun a un mouton dans sa tête. Depuis combien de temps? Les choses sont simples. Maintenant soit on accepte. Je vous dis à Max participer. Malgré les négociations. C'est la première fois dans l'histoire du Sénégal que les gens se regroupent pour négocier la participation à l'élection. En disant toi c'est révision toi c'est vérification article toi c'est présentation devant le conseil. C'est du jamais vu. Justement pour vous moi j'ai un petit souci quand vous dites nous nous par moment je comprends que c'est la coalition dans laquelle vous êtes et que vous faites partie avec le passé par moment je me demande s'il s'agit de vous et de votre organisation politique. Juste une précision avant que vous... Non la précision est de taille parce qu'il ne s'agit pas de coalition mais d'organisation. Il s'agit de la nouvelle opposition politique. Et dans cette nouvelle opposition politique il y a plusieurs oppositions. Passer à son opposition sa façon de faire l'opposition. Nous Gengou on a notre opposition on a notre façon de faire l'opposition. Il y a d'autres chacun à sa façon mais on est dans une même direction. On veut que les ressources naturelles de ce pays là soient exploitées de façon judicieuse dans l'intervité. On veut que le capital humain soit épanoui l'éducation la santé soit financée par l'Etat. On veut qu'il y ait une souveraineté qu'on discute à mémoire égale avec toutes les puissances étrangères. On veut que les institutions soient correctement corrigées et respectées. C'est cette nouvelle opposition politique. On veut que la corruption et la malgouvernance soient éradiquées. C'est ça qui fait notre différence et c'est ça qui fait peur. Maintenant le peuple doit choisir mais le peuple a déjà choisi. Le peuple a besoin que ces ressources-là lui reviennent. C'est aussi simple que ça et nous c'est le combat que nous menons et c'est pour ça qu'on ne nous pardonne à rien. Et les répression là il y a des choses qui sont visibles et il y a d'autres qui ne le sont pas. C'est l'élimination. Maintenant ils se sont regroupés pour garder le pouvoir. Nous allons nous regrouper pour prendre le pouvoir. Quand je dis nous je parle d'opposition politique. La nouvelle opposition politique qui ne fait pas de compromis qui n'est pas assis entre deux chaises. Opposition le matin compromission le soir. Ça c'est fini. Et le dialogue arrive et je prends. D'accord. Justement je vais avoir une question. pour ceux qui nous suivent dans les réseaux c'est le club de la presse parisien qui a invité M. Boubacar Kamara président du parti PCS et de la coalition du mouvement Djengou Djengou Tava. M. Kamara est-ce qu'aujourd'hui vous comptiez aller pour apporter votre solidarité politique à Ousmane Sonko ? Autrement dit si dommé Ousmane Sonko c'est une hypothèse ne fait pas partie des candidats en liste pour les élections présidentielles de 2024 est-ce que vous ce qu'on appelle des identités remarquables vous avez tantôt évoqué vous êtes dans une dynamique unitaire politique inédite est-ce que vous allez prendre part à cette élection sans Ousmane Sonko ? Mais non attendez il ne faut pas comprendre les choses Ousmane Sonko et Pasteur c'est un parti ils ont leur stratégie politique nous nous sommes un parti nous avons notre stratégie ce que nous avons en commun c'est d'être dans cette nouvelle opposition politique qui veut la souveraineté du Sénégal le plan programatique on va se battre le rapport de force va déterminer les solutions ce moment-là on l'avisera on battra les stratégies pour faire face en 2019 on a fait face non ? quand ils ont éliminé 20 candidats 20 et quelques candidats sur les parrainages on a fait face il y avait 3 blocs il y avait un bloc de 3 candidats c'était le bloc de Sonko il y avait un bloc de 19 et quelques dont le chef a changé le camp l'anomètre il y avait le bloc de Beno Bokyaka qu'est-ce qui s'est passé ? vous l'avez dit les récompositions politiques les stratégies politiques ça, ça appartient aux appareils ils vont discuter ils vont trouver des solutions faites-vous confiance ce que nous demandons au peuple sénégalais c'est de choisir entre la vérité et le mensonge on nous a suffisamment manqué sur les mandats sur la constitution sur la réalité économique sur les projets maintenant c'est fini ce mensonge-là avait pour but de nous endormir pour rester au pouvoir maintenant c'est clair la vérité c'est quoi ? nous en avons à laisser le pays entre des mains qui font de l'état une machine à sous qui font de l'état un instrument de règlement de compte qui font de l'état une machine pour briser les vies pour briser les carrières mais c'est tout quand Ousmane Zongo a été ragné de la fonction publique beaucoup de gens n'avaient pas vu venir beaucoup de gens n'avaient pas vu venir ils ne doivent pas divulguer qu'est-ce qu'il a divulgué ? les informations qui étaient partout vous savez ce que c'est faire un concours de l'ENA faire un concours de l'ENA faire une formation travailler nourrir sa famille avec la sueur de son fond on t'éjecte de façon injuste aujourd'hui tout ce qu'on a vu après ce point toutes ces persécutions que vous avez vues sous les opposants et mettez-vous mettez-vous à leur place les stratégies politiques les politiques vont le régler ce qu'on demande au peuple c'est de choisir entre la vérité et le mensonge maintenant si le peuple décide dans une large majorité que le président est le seul à pouvoir diriger ce pays et qu'il faut lui laisser le pouvoir allez-y vous allez vous ne pouvez pas vous avez vu depuis 2012 vous avez vu votre situation parce que je veux dire par rapport à la question de Fahri moi j'allais la reformuler d'une autre manière en fait pour vous la poser parce qu'on vous sent beaucoup plus proche du leader du PASTE c'est-à-dire qu'au cas où il serait éliminé est-ce que vous vous attendez à par exemple récupérer son électorat non nous on n'est pas dans la hypothèse un plan B non non moi je ne suis je ne suis le plan B de personne j'ai un projet de société qui est proche du projet développé par PASTE et chacun travaille pour faire avancer ce projet et nous ne sommes pas nous dans des calculs notre position n'a jamais varié moi j'étais j'étais dans la coalition avec lui j'ai quitté cette coalition on a été ensemble dans Yévé à ce qu'elle j'ai quitté mes positions n'ont pas varié mon positionnement politique peut varier donc nous on n'est pas dans les trucs d'attente que quelqu'un soit ce n'est pas normal qu'on élimine un candidat la participation nous nous battons pour ça c'est là c'est tout tout le reste ce n'est pas notre calcul on n'a pas à accepter que le président Marquis Salle décide qui participe qui ne participe pas il a déjà décidé de qui participe vous avez vu dans le diable ce qu'il avait dit bon il ne participe pas il les a récupéré c'est réglé non entre eux c'est réglé mais là c'est notre cas qui reste il dit non ils sont pas dangereux pour moi ils sont pas dangereux ils sont dangereux ils sont dangereux ils sont dangereux nous nous avons dit vous voyez vous voyez vous voyez vous voyez c'est même pas décent on ne peut pas faire ce type de raisonnement quand on fait de la police on se bat c'est tout qu'est-ce qui fait la particularité politique de Boubacar Kamala par rapport à toutes les personnalités politiques d'Océan moi je me définis je me définis je me définis sur mon technopolitique autrement dit vous pouvez nous expliquer on a tous vu des gens qui ont fait de la politique en métier qui viennent faire la politique pour se positionner tout ça fait nous c'est un bête nous avons eu tous les forces les plus élevées dans ce pays les mieux rémunérées dans le public comme dans le pays et quand on a vu que notre pays le pays que nous avons aimé que nous avons vu le pays dont nous avons contribué au développement était en train d'aller dans tous les sens on a fait une déclaration le 15 mai 2018 pour entrer en politique en démissionnant de toutes les positions qu'on a les positions que j'ai eues dans ma vie professionnelle publiée comme public je ne peux pas les avoir même en prenant le pouvoir même en prenant le pouvoir je ne peux pas avoir ces positions de tranquillité de bonne rémunération de vie sociale et pandique je ne peux pas les avoir donc c'est un engagement que j'ai parce que je crois que je dois au Sénégal toute la formation que j'ai eue c'est ça ma première partie donc toute cette technicité que j'ai c'est ça que je me mets au service de la politique pour rembourser ce que l'état a fait en ce moment quand je vais mourir je vais la consacrer parce que moi je n'ai jamais été à l'école privée c'est l'école publique c'est la sueur des ouvriers des paysans qui m'ont permis d'avoir les compétences qu'il faut au point qu'on demande ses compétences au niveau international donc ça ne m'appartient pas je dois rembourser c'est ça ma particularité politique donc je ne fais pas de compromis sur le principe je ne fais pas de combinaison je ne fais pas de compromis sur le principe ni de combine je ne suis jamais dans les combines justement je ne suis pas dans les combines et si c'est blanc je dis que c'est blanc quand c'est noir c'est noir quand je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord moi j'ai toujours dit soit on est dans l'opposition soit on est dans le coup et quand on est dans l'opposition il faut avoir un projet alternatif c'est pour ça que j'ai écrit un livre en disant voilà ce que je propose pour le sénat sur tous les plans c'est ça ma façon de faire la politique alors dans ce livre là il fait peut-être le résumé de votre programme qu'est-ce que vous réservez quelle est la part de la diaspora dans ce livre parce que jusqu'à présent nous avons le sentiment que ce qui importe pour les autorités en tout cas en séduisant de la diaspora c'est peut-être l'argent qu'on envoie au pays c'est peut-être voilà des électeurs n'est-ce pas pour subir le pouvoir mais concrètement qu'est-ce que vous proposez surtout pour que le Sénégal puisse tirer profit des immenses ressources humaines dans la diaspora alors sous la diaspora nous avons été très clairs le constat c'est un il y a un nuage de cerveau qui sert l'étranger et qui ne sert pas le cerveau dans tous les domaines nous avons des cellules les domaines les plus points nucléaires tous les temps mais ils travaillent à l'étranger pour des firmes étrangères tout bien pour les états ce nuage de cerveau nous en avons besoin parce que c'est l'une des conditions pour industrialiser un pays et nous avons les ressources naturelles donc si on fait un match entre les cerveaux que nous avons à l'étranger plus de cerveau au Sénégal et les ressources naturelles on a prouvé la voie pour l'industrie mais pour que ces personnes là arrivent au Sénégal il faut que les conditions soient réunies il faut que le Sénégal puisse les accueillir dans les conditions démocratiques que les postes soient distribués sous la base de la compétence et non sous la base du nombre de communes et des communes qu'on a gagnées donc c'est pour ça que dans notre livre on a proposé un appel à candidature pour les postes les plus importantes 36 postes une personne qui est dans la diaspora qui est un spécialiste de l'énergie il peut être directeur général même s'il n'est pas membre de la fonction publique parce qu'il a déposé son dossier il a fait une candidature et il peut révoluer on est dit tu as un contrat de 5 ans tu seras contrôlé voilà le cahier des charges voilà la mission que tu demandes voilà les emplois que tu dois cahier ça c'est la première condition pour le retour de ces roues deuxièmement les personnes qui sont dans la diaspora il y en a qui sont des personnes vulnérables les enfants qui sont dans la diaspora qui étudient dans un environnement qui ne servira pas ils sont obligés de rester là les femmes qui sont dans la diaspora vous voyez ce qu'elles vivent les conditions précaires dans lesquelles elles travaillent vous les avez vues c'est pas perçu comme ça au pays vous voyez vous pouvez trouver l'Italie c'est tout mais ils ne savent pas comment tu vis quand tu te lèves le matin quand tu prends ton train quand tu as des problèmes de tickets quand tu as des problèmes de nourriture tout à l'heure j'étais là-bas chez moi je regarde je vois une dame qui visiblement était une sénégalaise elle était en train de fouiller dans les poubelles parce qu'à côté il y a un supermarché qui a gasté des produits qui étaient à la périmètre de la périmètre il était en train de s'y et je l'ai regardé avec son visa sénégalais il s'avait les larmes aux yeux donc ces personnes vulnérables qui sont dans la diaspora doivent être soutenues comment leur condition de séjour la régularisation les négociations que vous faites en tant qu'état avec ces états ça porte sur ça tu dis j'ai des gens qui sont arrivés je ne sais pas comment ils sont arrivés par la mer etc mais ils sont chez toi aujourd'hui on n'a même pas un recensement correct parce qu'il y a des gens qui s'attachent on les régularisation on négocie la régularisation pour avoir un marché chez moi pour participer à un appel d'offres voilà le nombre de personnes que tu peux régulariser c'est comme ça qu'on négocie aucune société étrangère ne peut venir s'installer chez moi pour gagner des marchés alors que moi j'ai des citoyens chez lui qui ne sont pas régularisés on discute régularisation prise en compte sanitaire et tout ils sont déjà là maintenant on va créer une diaspora et ça c'est une société anonyme pour tous les gens de la diaspora pour acheter des actions les conseils d'administration nos directeurs généraux ils mettent leurs propres institutions actions 10 000-10 000 auraient d'actions enregistrées la diaspora amène à peu près sur le plan officiel 1 000 milliards 1 500 milliards par an j'ai pas besoin de 1 700 milliards j'ai besoin de 300 milliards moins du quai un compte courant qui sera rendu vous faites une contribution dans le compte courant de diaspora et diaspora et ça vous représente si vous voulez construire votre maison on a un réseau avec les architectes conciles avec des entrepreneurs vous n'avez pas besoin de vous donner de le donner à votre cousin qui va manger qui va bouffer ou bien ainsi là qui va prendre votre argent qui dit oui il vous manque votre propre etc c'est la société qui s'occupe de ça si vous voulez on change on travaille avec les patients de conciles on organise tout et retourner l'argent que tu as mis dans le diaspora et ça c'est ça qu'on utilise comme levier pour le financement votre épargne on l'utilise pour avoir des prêts plus intéressants à l'étranger en fonction de tes besoins les bénéficiaires qui recevaient l'argent que tu as donné sont formés et utilisés par la société dans le cadre des différents projets il y aura une plateforme de projets on a déjà travaillé dessus c'est réel on a un collectif des cadres qui a travaillé dessus sur toute la déclinaison de diaspora et ça ça c'est une proposition concrète pour la diaspora et vous allez voir quand vous voulez retourner vous n'aurez plus de problème vous rentrez chez vous vous avez déjà votre maison on vous envoie le plan vous validez c'est pas votre responsabilité vous donnez votre argent vous voulez manger une maison je veux une maison cherchez-moi un terrain une maison on a ce preneur et tout voilà le plan voilà ce que je veux pour l'organisme votre épargne en fonction de vos revenus vous permet d'avoir des prêts en fonction des prêts vous dites voilà mes projets au Sénégal mais est-ce qu'on s'est occupé de la diaspora on parle de 100 millions comme en Algérie on parle de fonds d'aide des fonds de 15 milliards à 15 millions dont les conditions d'attribution sont peu transparentes tout est politisé la diaspora est abandonnée il n'y a pas de politique la diaspora c'est pour ça que les gens sont effigents tu fais le calcul tu dis moi si je suis là je peux me déplacer sans problème je peux avoir de trucs j'ai pas de problème bon j'ai un petit problème de location et tout mais si j'ai quelques je retourne au Sénégal avec toute la pression je préfère rester ici quand un état abandonne ses citoyens voilà ce que ça donne c'est pour ça que pendant 63 ans ce qu'on a gagné comme argent dans ce pays ce qu'on a mobilisé ça n'a pas servi au Sénégal ils ont rien donné au peuple c'est pour ça qu'ils n'ont pas qu'il voilà notre politique sur la diaspora c'est développé en partie ici et dans le programme qui va sortir vous allez voir tous les détails d'accord en tout cas merci monsieur caméra on a même pas eu l'occasion de développer un tout petit peu vos idées par rapport pour les échanges qu'on a eu oui parce qu'on doit libérer la salle à 20h mais c'est très intéressant je sais que ah bon voilà donc demain vous allez voir vous allez voir vous allez voir vous allez voir le livre il va avoir l'occasion demain peut-être en volant sur les c'est d'après un jour oui en volant sur le bon je ne vais pas vous allez voir je vais vous présenter un jour il est venu à guiné est-ce que vous allez découvrir un jour pour sénégalais prononcer une limitation oh l'ol oh l'ol ah l'ol moi je suis pas là pour chercher une porte de sortie d'accord hum hum je dis que il faut lui faciliter le départ il faut que les filles nous 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 Je m'en prie pour que je ne le participe pas, Je ne le participe pas. Je suis d'accord avec toutes les limitations au mandat. Donc, le peuple n'a pas décidé, nous devons faire un référendum. Quand je finis, vous avez un référendum dans demi-moi, vous devriez avoir une élection, vous avez une licence à l'aigle. Nous devons avoir une licence importante, vous devriez regarder les coulots. c'est une question de principe s'il était le meilleur président avec les meilleurs résultats si on lui donne la possibilité de violer la constitution de prendre le contre-pied de ce que le propre a décidé ce n'était plus la panier c'est un problème de constitution le sénégal est un peuple majeur on ne peut plus accepter ça souffle la jeunesse c'est la passe c'est tellement clair c'est bon 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 c'est non c'est bon Il y a une volonté claire d'éliminer des gens qui les débattent. Ce que je disais, le Sénégal attendait. Une révision électorale en six mois, vous l'avez fait un mois. Toutes les 7 ans. Vous l'avez fait une élection pour changer le système. Vous l'avez fait en 2017. Vous l'avez fait en 2017, vous l'avez fait en 2017. Vous l'avez fait en 2017. Vous l'avez fait en 2017. Vous l'avez fait en 2017, . Nous l'avions fait dans le premier actif de cette année. Ils aient vraiment travaillé en 60 fois. C'est parce que je ne me disais pas. Mais, vous me demandez de deux maintenant, je leur disais Est-ce que vous l'avez dit de moi? Je me pose cette question là. La révision a commencé le 4 janvier et a fini le 17 août. 4 janvier, 17 août, nous on a eu 19 jours pour gagner le férié du mois de mai à Kibé. 19 jours de mai. Matisse a apporté à l'élection, on a eu 8 mois et 2 semaines. Sénégalais, tu ne comprends pas que tu l'as mis. Il a fermé la casemence, avions des mots, des mots, des gens sont en train de vous. J'ai un ami qui voulait amener son père, gravement, mon côté d'elle. Au fréquence, nous sommes dans le Sénégalais, mais je me dis que le pays de vie... Je me disais, j'ai failli brûler mon passeport qui a fait au mois de juin. Je me disais, moi, Sénégalais, pour moi, une minute, je te jure, de mon père et de mon père. Mais je m'en accepterai dans leând ! On a eu sauvé ces enfants qui sont levés heureux. On a eu le honneur et dignité. Parce que pour moi, c'est des gens qui ont laissé, il n'y a pas d'accord. Mais si vous me le débloz chaque fois, je me dis que peut-être il y a de l'espoir. On a eu laissé, je vais nous sauver. il a encouragé vraiment merci beaucoup un bon jour un bon jour un bon jour un bon jour parce qu'il y a une expérience un nouveau mécanisme merci beaucoup merci beaucoup un jour marche pour moi c'est vrai en plus un second c'est une question allo bonjour président bonjour bon les questions on y reviendra demain sur le livre je pense que c'est plus approprié bon là je me posais une question bon à mon sens elle sera un peu embêtante mais je pense que c'est important que vous la pose parce que les sénégalais ont besoin bon moi je suis le représentant du S24 en France dans la diaspora et vous en faites partie vous y travaillez beaucoup comme beaucoup d'autres il faut quand même dire S24 selon la charte selon la charte de voir qui dit que troisième on va libérer tous les prisonniers etc etc d'accord parrainage tout ça on a vu tout à l'heure tu l'as bien dit il n'y a pas de négocier c'est le cas à partir du 25 ces gars là qui sont en errance il va falloir qu'ils nous disent parce que le troisième mandat il sera toujours là l'élimination des candidats sera toujours là les prisonniers politiques seront toujours là parce que quand tu parles de la nouvelle opposition et tout ça je te suis je suis bien d'accord mais on est quand même dans un cadre qui est large qui s'appelle le F24 et c'est vrai qu'à un moment donné on va se poser la question de la cohérence parce qu'on ne peut pas nous être sur le terrain à se battre et comme tu dis nous acceptons un arbitre qu'on veut nous imposer quel que soit le contexte qui nous sort la responsabilité le fait que ce sont des hommes d'état et qu'ils ont dû négocier à un moment donné ça va poser problème d'autant plus que nous nous disons allez aux élections Makissal Dubok Souarebok on va en tirer les conséquences mais Dubok parce que ce phénomène là c'est un phénomène africain et le Sénégal doit redorer son blason sur la démocratie c'est à dire que ça fait 27 états qui l'ont tenté dans l'Afrique et à ce jour ils ont gagné le Sénégal est le 28ème état est-ce qu'on va arrêter cette stratégie de confiscation du pouvoir par une bande de voyous qui récupèrent notre pouvoir pour récupérer nos ressources et l'utiliser en tant que monarchie tu as tout expliqué tout à l'heure mais est-ce qu'on va continuer comme ça par des subterfuges il est évident que le peuple sénégalais devra se battre et dans la rue aucun peuple ne se battra pour nous et nous avons besoin de cet étendard là pour les battre une fois pour toutes et donner la bonne direction qu'est-ce que vous pensez de la suite dans le F24 par rapport à cette vision que nous avons en commun bon après nous sommes venus nous avons des réponses nous avons des réponses parce qu'on a fait quelque chose donc nous allons répondre après nous avons la dernière question d'accord ok d'accord et que l'état prévoit de faire des projets d'utilité publique qui passent par des expropriations très bien alors on va on va répondre à la question foncière technique et après sur le F24 et sur les questions qui sont liées au livre on va demain les clarifier inchallah lors de la ce que vous avez dit là je l'ai entendu mille fois et c'est pour ça que je m'en parle j'ai un ami très proche quand j'ai décidé d'entrer en politique il est venu chez moi il m'a dit tu es devenu fou il me dit mais pourquoi il m'a dit ce que tu as c'est à la vie avec le Sénégal je ne suis pas à la radio il ne m'a pas à la radio pour savoir les problèmes dans le Sénégal les vacances j'ai regardé la carte où il y a plus de mer où il y a plus de mer plus de mer il y a avec sa famille il y a les gens tu as puissé tu as possibilité il n'y a pas de gouvernement il n'y a pas de compétence la réussite elle n'est pas personnelle elle est sociale donc prier il n'y a pas de compétence il y a sur le domaine national en 1964 mais il n'y a qui n'a un titre foncé il n'y a très peu de Sénégalais qui n'ont un titre foncé il n'y a il n'y a qui est dans les états il n'y a il n'y a qu'il n'y a il n'y a l'autre il n'y a qu'il n'y a foncé pour le valoriser tu as l'habitude il n'y a qu'il n'y a d'une il n'y a expropriation ils ne savent qu'il n'y a ce qu'il y a qui souffre aujourd'hui malheureusement je n'ai pas eu l'occasion à Ablaï So, le 31 décembre, à l'affaire du Souf, il a eu une sommation, malheureusement il n'a eu une sommation. Si il n'y avait une sommation, quand je suis allé dans le juge, je vous dirais que Soufou au Sénégal, ce qu'il a dit. Et Ablaï So, il n'y a pas de soufou, il n'y a pas de soufou, il n'y a pas de soufou, il n'y a pas de soufou. Mais pour l'emploi, il faut faire la réforme du domaine national. Il faut créer un titre foncier agro-industriel. Si on veut investir, on peut donner un titre foncier. Il faut le faire avec la banque et les autres. Il y a des conditions. Le domaine où tu investis, le nombre d'emplois, la population locale, les autres. Et cette destination ne peut changer. Il n'y a qu'à l'industrie ou à l'agro-industrie, il n'y a qu'à l'agro-industrie, il n'y a qu'à l'agro-industrie. La destination va rester, même si c'est une chance de propriétaire. La condition sera fixée dans le nouveau code, la nouvelle loi sur le domaine. Les collectivités, les villages, ont des terrains. Les villages ont des terrains d'individualité par concession. Les collectivités, ils sont des lois pins de terre. Les collectivités sont dans le livre. Les collectivités sont des ouvriers agricoles pour les mettre 50 000, 60 000 par mois. Les agriculteurs sont des graines pour séréales. Les agriculteurs ont des agrégateurs pour arachides. Ils ont des collectivités. Ils ont des employés qui ont des récoltes et qui ont des transformations. Quand tu as un gâteau, tu l'as exporté et tu l'as importé, et tu l'as transformé. Donc, sauf si, le régime est changé. Ex-appropriation, il y a. Pourquoi expropriation? Parce qu'il n'y a pas le plan d'aménagement du territoire. Il y a un plan d'aménagement du territoire. Il y a un nouveau plan d'aménagement du territoire. Il faut transférer son capital à Thiès. Parce que Dakar n'a pas le capital. Mais Dakar n'a pas fait tel. Il faut se récompagner. Il faut se récompagner. L'inondation, les zones de l'inondage, tu les déplaçais. Mais si tu les déplaçais, tu les déplaçais. Tu fais un aménagement du territoire, tout le monde sait où il y a un règle, un hôpital, un mosquée. On a discuté, concertés. Il y a des forums partout. Quand on a d'accord que les Sénégal doivent être. Ici est une place où il y a. Ici est une zone de commerce numéro un, zone de commerce numéro deux, etc. Si tu fais un boutique Saint-Dédiaye, ce sont des commerces. Il y a des rues piétonnes. Il y a des fausses interdites. Il y a des ronds-points. Il y a des 4 000 milliards pour les infrastructures. En fait, ils ont travaillé au Sénégal. C'est ce qui a réperçu. Il y a un problème. Il y a un problème. Parce que personne n'est plus en sécurité. Il y a un problème. Il y a un problème. Inchallah. F24. C'est une plateforme de lutte. Ce qu'on sait que les points sont posées, c'est clair. Pas de troisième mandat. Droits et libertés acceptés. Ce qu'on sait, droits et libertés, manifestations prisonniers politiques. processus électoral transparent mais dans ce dossier là qui a le plus intéressant il y a des prisonniers politiques intéressés parce qu'ils ne se sentent pas concernés ils sont intéressés peut-être à faire le troisième mandat ou à participer à l'élection mais ils ne peuvent pas être au centre d'intérêt mais si quelqu'un ne peut pas être au centre d'intérêt donc si tu es d'accord sur le troisième mandat mais tu ne dois pas t'opposer aux autres donc pour moi le centre de lutte aujourd'hui c'est le F24 tout le monde doit être renforcé si nous le renforcons on a une plateforme ça nous permet de faire face on l'avait avec le front de résistance nationale on n'a pas suffisamment combattu certaines choses maintenant F24 c'est une occasion moi j'ai fait partie de ceux qui pensent qu'il faut le faire quand je parle de nouvelle opposition politique ça c'est plus radical ça c'est en dehors ça c'est des gens qui se reconnaissent sur le plan programmatique c'est un constat loulou il y a une position pour moi quand vous voulez me déguer toujours meurre en ce régime parce que moi je parle de début de l'indépendance de 1963 il faut une rupture maintenant F24 je suis pour que tous les partis qui sont membres se mobilisent parce que c'est la forte pression qu'il faut faire maintenant quand des gens vont négocier leur participation c'est pas une raison pour que vous les ferez parce que s'ils sont pas d'accord sur le troisième mandat vous savez quand il y a des contradictions il y a des contradictions l'essentiel quand il y a des contradictions il y a des contradictions pour être à contre-corant de ce que tu fais il faut retenir que la meilleure façon de cacher son mal c'est de crier contre son mal c'est de crier contre son mal c'est de crier contre son mal mais tant qu'il y a de crier contre son mal il faut que tu aimes la dynamique F24